bah salam aleikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens et que le chétain reste avec vous pour tous les satans mes frères et sœurs qu'est ce que vous dites de ces de cette introduction hein vous voulez que j'en rajoute groulé en enfer bonne de sale monstre tous ceux qui suivent pas dieu vous êtes des diables vous voulez que j'aille encore plus fort non je rigole eh les gars je crois que j'ai l'introduction la plus violente de de tout youtube tu vois soyez bénis ceux qui suivent dieu soyez maudit ceux qui suivent le diable bon baki d'oombé d'oombé baki baki d'oombé d'oombé baki mes frères et sœurs ça s'arrête plus baki mes frères et sœurs il fait la tournée des médias il sait pas il va chez clic il va chez je sais pas franchement je vous dis la vérité moi baki je vous dis la vérité moi baki je l'aime bien la vie de ma mère j'aime bien sa personnalité t'as vu j'aime bien il est humble t'as vu j'aime son humilité j'apprécie comment il s'exprime j'apprécie le respect qu'il donne à son daron parce que bon il parle toujours bien de son père il dit qu'il veut rendre fier son père il a une bonne mentalité t'as vu et d'oombé j'aime bien aussi d'oombé j'apprécie vous savez d'oombé c'est un camère c'est un clasher c'est moi j'ai bien l'histoire de d'oombé aussi j'aime bien l'histoire de d'oombé parce que c'est son passé la glorie c'est ouais c'est fort ce qu'il a fait quand même tu vois moi j'aime j'apprécie ce qu'il a fait quand même tu vois c'est un guerrier d'oombé voilà tu vois et moi franchement je vous dis la vérité hein moi j'ai pas envie qu'il s'affronte j'ai pas envie qu'il s'affronte là c'est dans un mois j'ai pas envie que le combat se fasse parce que d'oombé c'est légende du glory et bah qui je sais pas pourquoi j'ai envie de le voir à l'ufc bah qui moi j'ai envie de moi j'ai envie vraiment moi personnellement moi j'ai envie de voir baki à l'ufc je sais pas pourquoi j'ai envie de le il est petit frère il a 22 ans c'est un petit frère j'ai vraiment envie de le voir performer à l'ufc et je sais que là si le combat se fait moi je pense que ça reste que mon point de vue il va manger un chaos tu as vu moi je le sais tu as vu c'est triste j'ai pas envie qu'il se mange un chaos moi j'ai envie que j'ai même envie que le combat soit annulé vous allez me prendre pour un fou mais j'ai pas envie que le combat se fasse pour le bien de baki et pour le bien de d'oombé parce que même si je pense que d'oombé va gagner par chaos tu vois d'oombé c'est pas sur homme t'as capté je l'ai déjà expliqué il peut se faire éclater la gueule par un mec dans la rue qui a rien à voir avec les sports de combat je voulais déjà dit tu vois il a une patate de forain c'est clair il est chaud et tout ça et tout mais la rue c'est autre chose tu vois la rue c'est coup de tête c'est coup de coude c'est le mec qui vient tu parles avec lui paraitre mais un coup de tête on a vu des bjp de mes frères et soeurs ancien champion de l'ufc aller dans des bars et se manger une patate mes frères et soeurs par des mecs bourrés il était couché au sol cousin il ya plein de mecs de du mma ils se sont fait coucher ça veut rien dire le mma c'est pas de la bagarre de rue il ya un arbitre dans la rue il n'y a pas d'arbitre il ya rien mais d'oombé personnellement moi j'ai pas viki j'ai pas viki j'ai pas envie qui tape baki parce que je sais qu'il va le taper t'as vu je sais qu'il va le froisser et par contre ça va pas être aussi simple que si les qui se l'imaginent je pense pas que d'oombé va arriver bing bah il va qui va le coucher c'est pas comme ça que ça va se passer baki il est plus intelligent baki va arriver il va essayer d'attraper d'oombé baki va aller dans la lutte s'entraîner kramzat et où il va aller dans la lutte tu vois je vous dis la vérité parce que si baki en fait baki si baki part dans la lutte pour moi il a des chances de gagner je dis la vérité parce que je donne je donne quand même 20% à baki parce que en fait dombe son striking debout je sais que d'oombé debout il va tuer s'il reste si le combat se fait debout et que baki il n'arrive pas à attraper d'oombé c'est sûr et certain que il mange un chaos dans les trois premières minutes c'est clair et net mais si baki il est stratégique et fait du judo avec dombe il peut gagner je vous dis la vérité il peut gagner mais il faut qu'il fasse du judo vous voyez les judo quoi alors c'est à dire il faut qu'il l'attrape et qu'il le mette par terre et qu'il le maîtrise qu'il reste sur lui qu'il essaie de l'étrangler tout ça et tout le seul moyen que baki gagne je vous dis la vérité c'est ça mais le problème c'est que dans un combat il y a toujours des coups qui part il faut que baki fasse ça tout le temps il faut qu'il répète il faut qu'il répète les le même processus c'est à dire à chaque ronde il faut qu'il fasse du judo c'est le seul moyen mais si le combat reste debout et que je sais pas d'oombé là le malheur de se relever tout ça et tout ça fait comme ma grégor contre contre chad mendez chad mendez c'est à dire chad mendez il a fait un peu du corps à corps il a mis au sol et tout puis après dès qu'il s'est relevé ma grégor elle a mis une patate là frère il a couché mais mon pronostic moi c'est un chaos je pense que normalement d'oombé va l'emporter assez facilement je pense donc dis ce que vous en pensez en commentaire mais en tout cas moi personnellement je n'ai pas envie que le combat se fasse je vous le répète je ne veux pas que le combat se fasse parce que j'aime bien baki j'aime bien d'oombé et d'oombé c'est une légende comme je vous ai dit lui il mérite vraiment d'aller à l'ufc la trente et un an il mérite là tout de suite et je vous dis clairement d'oombé je vous l'ai déjà dit un d'oombé là il va faire deux combats normalement il va frapper baki il va frapper un autre et il va à l'ufc tous ceux qui pensent que d'oombé ne va pas à l'ufc vous allez voir je vous ai dit je vous ai déjà dit l'annonce d'oombé va faire deux combats cette année vous allez voir baki un autre combat vers le juillet ou juin fin d'année vous annonce qu'il a signé à l'ufc pourquoi parce qu'il leur a pris des gros chèques là il leur a bien banqué là il va prendre une grosse laisse de billets après il y a les sponsors d'oombé fait des placements de produits frère il s'en est plein l'épaule de toute façon d'oombé je crois les millionnaires tu as vu je pense qu'il est millionnaire tu vois ce qu'il fait des placements de produits fait des pubs il est en tendance nappe il a des partenariats je pense oui il est millionnaire je pense tu vois tous les combats qu'il a fait au glory tout ça toutes les ceintures je pense qu'il est millionnaire mais là il va faire quoi il va faire trois quatre combats il va faire il va faire le combat contre baki il va faire le combat le prochain combat ça va être contre anthony petit s'il va le coucher et vous allez apprendre que 2025 il a l'ufc il s'en battra les couilles de prendre vingt mille euros proche pour son premier combat parce qu'il sait que il leur a bien mis de l'oseille de côté avec l'argent qui va gagner là donc voilà dites quoi vous en pensez en commentaire voilà moi je suis je pense que le combat va pas se faire moi j'ai un truc qui me dit au fond de moi que peut-être que baki va dire ouais il est blessé ouais il ya un truc qui me dit que si de toute façon si baki réfléchit bien dans sa tête qui veut vraiment aller l'ufc il va pas faire le combat parce que si baki ne veut pas aller l'ufc il faut faire ce combat ça tu te manges un chaos et voilà mais si baki va aller l'ufc il va être intelligent vers la dernière minute vous allez voir deux semaines avant blessure où il ya un truc qui va se passer et je lui et moi j'espère vraiment tu vas simuler une blessure c'est mieux pour lui parce qu'il n'a pas le niveau de dombe et toi il n'a pas son niveau frère tu vois c'est comme si tu prenais francis nganou tu prenais je sais pas fedor ok c'est un got mais tu mets francis nganou à côté de fedor fedor il va se manger une patate il va dormir on le sait donc voilà voilà